bonjour à tous aïe c'est reparti le petit rendez vous de du soir 18h15 salut djof on est à point c'est magnifique beau temps vous avez vu je suis au roche d'ouvres c'est pas mal c'est bien c'est bien moi j'aime bien le petit car qui va bien je vais bientôt voir les rouvards là tu grésilles tu les dis mais voilà la zone la zone est belle et je vais partager en démarrage du coup tu peux te voyager 40 personnes qui nous disent bonjour c'est cool bonjour à tous salut les gars salut les filles s'il y en a ouais allez vas-y à ton tour bon ben moi je m'appelle geoffrey geyer pour ceux qui me connaissent pas je suis vendeur spécialisé depuis une bonne grosse dizaine d'années en fait j'ai travaillé dans différents magasins sur la région brestoise là je suis actuellement responsable dans un magasin qui a ouvert qui s'appelle harimer je chasse depuis une bonne quinzaine d'années je suis tombé dedans direct en fait et que j'ai mis le nez dedans comme la plupart on a le virus direct sans mauvais jeu de mots avec les circonstances actuelles mais c'est on est souvent passionné ou on ne l'est pas quoi voilà coucou salut tous et donc tu écoutais tu travailles dans un magasin ouais je travaille dans un magasin qui s'appelle harimer à l'heure actuelle en fait puisque j'étais ancien vendeur chez scuba land et puis j'ai changé de comment s'appelle de d'orientation professionnelle le changement qu'a suivi le magasin ne me correspondait pas donc j'ai proposé mes services auprès d'un magasin en fait technique à vecteur très spécialisé en fait avec des gens consciencieux et soucieux du travail bien fait dans un secteur plongée il ya une école de plongée ensemble de plongée qui s'est mis en place et je me suis proposé pour faire le développement du rayon chasse sous marine voilà d'accord et tu fais que de la vente ou tu fais autre chose au magasin non on a fait vente maintenance je fais le bon de la réception aussi sur des comment s'appelle de la maintenance de matériel de plongée bouteille ça c'est un autre sujet d'accord vendre choix du matériel beaucoup beaucoup de comment s'appelle de d'entretien de matériel aussi de confection ou de d'arrangement de d'arbalète aussi pas mal et puis et puis de petits petits bidouillages avec les comment s'appelle les différents accessoires qui sont proposés par les marques en fait donc il ya d'accord force de propositions disons quoi en essayant de donner un avis objectif au maximum ouais d'accord et bien il veut passer à la télé j'ai vu le bras derrière il dit t'as moi aussi il veut passer à la télé moi aussi c'est un plaisir c'est pas grave tu vas jamais tenir une demi-heure mais c'est pas grave non mais c'est ça qui est bon c'est pas grave au contraire donc du coup je suis invité aujourd'hui je t'ai invité aujourd'hui c'est pour tu nous parle donc de du lestage je voulais en parler sur le premier live et au final tu m'as proposé de le faire c'est super et donc pour nous parler un peu de donc de ceinture podrier tout tout ce qui est lestage de base et les options que tu peux rajouter sur sur comment ouais c'est un point sur lequel j'avais envie d'intervenir en fait parce que on lit de tout on voit tout et avec un peu d'expérience et sur des chasses qui peuvent qui peuvent aller un petit peu profond on va dire sur du poids constant à savoir avec une ceinture il ya des je voulais me permettre d'intervenir sur des choses à faire et ne pas faire en fait et surtout pour les débutants les gens qui veulent progresser un petit peu c'est le fait de d'avoir un lestage modulable mais facilement modulable déjà il ya une tu connais la valeur du 1 kg pour 10 kg avec un ensemble de 7 mm ouais voilà moi je suis un fervent partisan du pantalon 5 mm je pars du principe qu'on n'attrape pas froid par les jambes n'étant pas enfin je suis pas forcément épais donc j'ai froid assez vite mais j'ai jamais eu froid par les jambes j'en mets une épaisseur au niveau de l'avant et ça me permet d'avoir les jambes bien au fond avec un pantalon de 5 mm désolé il ya un peu de temps il ya de la houle il ya de la houle ouais je vois ça et les gars vous êtes dans dix minutes je vous quitte parce que la marée elle va être bonne pour le lieu je le vois bien ouais bah mets ton impair quand même va pas prendre froid mais non ce qu'il faut savoir sur les stages en fait c'est que c'est bon mais il ya la valeur d'un kilo pour dix kilos il ya des basiques à respecter en chasse sous-marine déjà c'est partir directement sur une ceinture élastique si possible une marseillaise connaît enfin tous ou presque en fait les l'avantages d'une ceinture en caoutchouc en fait l'élasticité permet d'avoir une ceinture qui ne va pas bouger à savoir une ceinture tissu elle a tendance à tourner les gens souvent tendance à chercher leur boucle si jamais il ya besoin d'un largage rapide d'une ceinture pour quelques raisons que ce soit avec la bas sur une remontée difficile ou autre faut pas chercher on dégraffe la ceinture et ouais donc l'avantage d'une ceinture marseillais c'est d'avoir par ce ce système là en fait d'avoir une ceinture très pratique à enlever une ceinture qui ne bouge pas voilà comme l'exemple que tu donnes on voit bien la boucle sur la droite en fait ouais voilà tout à fait et il ya l'utilisation de plombs amovibles ou de baudriers éventuels en fait pour lester davantage quand on va dans peu d'eau moi je pars du principe en fait qu'il faut son dixième de poids sur une ceinture si bien sûr on peut le faire parce qu'il ya des personnes malheureusement qui ont des problèmes de l'eau ont une corpulence qui vont pouvoir mettre 11 voire 12 kg sur sur une ceinture mais quand on fait on va dire de 60 à 90 kg c'est absolument pas nécessaire de faire le fameux moite moite dans un baudrier une ceinture on a l'espace principal sur sa ceinture et on va rajouter un baudrier dans peu d'eau comme ça si jamais on s'éloigne où on est en bateau on n'a pas besoin de modifier enfin on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour modifier son plombage et qu'on enlève son baudrier on a plein de baudriers par exemple chez homer chez soi sub chez enfin c'est un bon nombre de marques marès avec des systèmes de largage assez rapide derrière et pratique qui permettent de moduler justement ce plombage rapidement c'est à dire que on est dans une zone de cinq six mètres d'eau on a son plombage principal sur une ceinture on va rajouter le baudrier justement pour pour éviter de d'avoir une flottabilité positive et de remonter trop vite et je te coupe deux mondes là j'ai eu une question du 5 mm c'est quoi à peu près le ratio pour le poids c'est le même ratio mais sur un ensemble 5 mm on peut enlever un voire deux kilos suivant la flottabilité quoi il ya des gens c'est des enclumes j'en connais certains ils peuvent te mettre une compte 3 mm en piscine ils vont coller au fond sans même un comment s'appelle un collier de plomb quoi donc faut tester en fait il faut commencer à mesure mais je pense que le dixième moins deux sur un ensemble de cinq millimètres dans dix mètres d'eau c'est très bien ouais et tu voyais cyril qui nous dit une ceinture ne se met pas sur le ventre mais plus sur le bas de la taille c'est ça qui est pratique avec la marseillaise justement par rapport à une ceinture en toile ben c'est pratique avec la marseillaise justement elle se cale au niveau des reins et sur la photo que tu as mis au niveau de ta ceinture il ya la sous-cutale en fait que fait homère justement et qui est un produit qui est super pratique ça permet justement de bien caler la ceinture et qu'elle tienne bas sur les reins et ça évite qu'elle remonte sur le niveau le haut du dos et que ça éclate les reins quoi tout simplement donc sur des longues sorties à la palme vas-y sur des longues sorties à la palme ou quand on fait des longs déplacements à la planche c'est bien d'avoir les ceintures le haut des fesses quoi plutôt que de les avoir sur les reins et de casser le dos j'ai des problèmes de dos c'est pour ça que j'ai j'ai comment ça s'appelle j'ai cherché des alternatifs quoi au niveau de au niveau du plombage pour éviter qu'elle me remonte là tu vois sur le dos là j'ai le la sous-cutage soit pour éviter que la ceinture se déplace du coup je la mets au plus bas possible ouais carrément ça te la maintient bien bas justement donc ça c'est ça c'est pratique ouais ouais d'accord et c'est l'utilisation aussi éventuelle de comment s'appelle de petits plombs amovibles je donne un exemple moi j'ai une ceinture de 8 kg je fais 76 77 kg enfin avec le confinement j'ai dû en prendre deux mais c'est l'utilisation de petits plombs amovibles en fait j'ai 8 kg sur ma ceinture et 2 kg plombs amovibles en fait j'ai pris un exemple en fait il y a pas mal de marques qui travaillent différents types de plombs et il y en a un que j'apprécie particulièrement en plus c'est un mec en bretagne qui les travaille c'est sub-est et en fait c'est un plomb qui va venir bien sûr je sais pas ça se voit correctement là plus haut ouais alors j'ai mon écran qui a buggé mais plus haut encore à ta gauche et c'est bon ouais d'accord ok on voit pas mal en fait ça bug la ceinture va venir passer ici et on rabat comme ceci en fait derrière donc l'avantage qu'on a fait ça si jamais on s'éloigne on va dans une profondeur un peu plus conséquente ça s'enlève très facilement il y a homer qui en fait maresse aussi font des systèmes qui restent relativement peu coûteux et très pratique en fait parce que quand on est en fin de journée on est un peu fatigué on a moins de lucidité sur son plombage on se retrouve à remonter un plombage conséquent à chaque remontée l'eau est belle la mer est montée on s'est dit tiens on va descendre un peu plus qu'on est un peu plus en confiance et c'est là qu'il faut faire attention et ça permet de le défaire on peut l'accrocher sous la planche mais ça sert aussi le plan de balisage moi je sais que j'utilise un plan de balisage directement en fait c'est pour ça qu'il abîmait de partout mais c'est un plan que j'utilise j'en repasse ma sangle derrière en fait avec un petit mousqueton les fameux bungee latex en fait sont très pratiques pour ça et ça permet justement d'avoir une solution intelligente peu coûteuse rapide et surtout qui est sécurisante quoi voilà c'est que par exemple là tu vois qu'il y a manu là manu qui nous dit là sur son il fait 90 kg et tu vois il met 6 kg à sa ceinture et 5 kg dans le baudrier ça fait 11 kg ça fait pour moi ça fait beaucoup ouais ça fait beaucoup manu moi ce que je te conseillerais c'est de tu mets 7 voire 8 kg ça ça se comment ça appelle ça se ça supporte bien au niveau des reins le problème c'est si jamais tu as besoin de larguer ta ceinture sur une remontée où tu t'es fait peur tu es fatigué tu sens que il ya une merde quelconque en fait et je le souhaite à personne bien évidemment le problème c'est quand tu remontes même si tu as largué ta ceinture tu as énormément de plomb dans ton baudrier donc arrivé en surface ça peut te faire couler ou au moins te tenir enfin te maintenir à un mètre de comment s'appelle de profondeur quoi quand on quand on met deux voire trois kilos dans un baudard on remonte quand même en fait l'argument de faire le moitié moitié moi j'adhère pas du tout en fait je trouve ça même dangereux quoi pour certaines certaines solutions après faut adapter bien évidemment suivant le programme de chasse si on reste dans peu d'eau et puis si on va faire autrement au niveau du dos bien sûr quoi ça on est bien obligé de le faire mais l'alternet il me pose une question là excuse moi je te coupe ouais dur là le petit le petit anneau là qui est là là c'est au mer qui le fait c'est une bague en plastique qui se met sur ton plomb du coup comme ça tu peux accrocher un peu les accessoires que tu veux et voir quand tu palmes d'accrocher ta planche dessus quoi ouais ils sont super pratiques ces anneaux là hyper résistants j'en ai un depuis je sais pas combien d'années sur ma ceinture c'est du en fait bah si vous avec le confinement vous avez dû vous remettre à jouer au play mobile avec les enfants si j'ose dire c'est du plastique renforcé à la fibre en fait c'est le même plastique que les playmobiles c'est hyper hyper costaud c'est le plastique qu'on retrouve sur les crosses et autres et bah en fait on sait un avantage c'est qu'on accroche à peu près tout ce qu'on veut là dessus que ça soit l'accroche poisson ça soit un mousqueton ou autre d'ailleurs en parlant de mousquetons pour les attaches un petit point aussi c'est que les petits mousquetons vont tendance à se prendre dans les gants rapidement aussi donc c'est un peu un peu difficile à enlever en cas d'urgence en ou autre donc moi en général ce que je préconise c'est des agrafes américaines comme l'éclipse pour le ton ou autre vous tapez sur internet agrafes américaines ça l'imard en fait par exemple moi je sais que je fais des enrouleurs un peu un peu custom au magasin comme ça on a une prise en main qui est directe en fait et on peut enlever clips c'est déclipsé hyper rapidement et ça c'est vachement important quand on a un mousqueton qui est grand comme ça il se prend dans le gant si jamais on a besoin ça peut être le coup à paniquer s'énerver et ça on bouffe de l'oxyde enfin on bouffe de l'herbe et hyper vite quoi donc c'est vachement excuse moi je te recoupe je comprends pas la ta question rémi il vaut mieux du conchou du latex silicone c'est pourquoi pour la combinaison c'est pour les soirées c'est du le problème que tu peux avoir avec des ceintures en latex c'est que ça supporte mal beaucoup de plomb ça a tendance à se détendre et à se détendre sur les reins en fait c'est à dire que si tu mets 6 voire 7 kg sur une ceinture silicone ça peut avoir tendance à moins supporter le comment s'appelle la le l'élasticité ça tient moins bien qu'une bonne ceinture en caoutchouc prend les ceintures je vais je peux citer plein de marques mais au mer le caoutchouc est très bon maresse en fait c'est un c'est pas un pur caoutchouc mais c'est vachement pratique aussi mention spéciale pour les rivets sur les ceintures au mer enfin pour les ceintures maresse et bah sub-est aussi qui fait excellente d'excellentes ceintures ça c'est vous trouverez ça en magasin spécialisé en plus c'est un mec ce que nous disait yohan ouais ouais yohan je te rejoins là dessus complètement moi je travaille quasiment que sub-est j'ai une ceinture qui a dû lâcher au bout de huit ans et bah je la rinçais quasiment jamais elle restait toujours dans la voiture donc quand vous testez une ceinture marseillaise quand vous testez une ceinture marseillaise en magasin testez bien l'élasticité on trouve des trucs à 15 20 balles c'est vous mettez 10 euros de plus vous avez une ceinture qui ne bougera pas parce qu'il y a vraiment une élasticité j'ai déjà eu des ceintures pas chères que certaines marques nous proposent le problème c'est qu'il ya un manque d'élasticité donc du coup ça a tendance à bouger et c'est pas pratique voilà il y en a beau et des tu vois il ya sept qui meurent qui reparle des agrafes et chaque mois les agrafes que j'utilise c'est les grandes les grandes agrafes plastiques forcément que homer fait ouais il ya que ailleurs du coup tu arrives à les prendre bien en main quoi ouais bah donc j'aurai pas plastique ou genre ça c'est une agrafe américaine ça en fait ça vient se clipser direct en fait alors je suis désolé j'ai un peu de mal à se montrer parce que j'ai mon écran qui s'est tourné donc normalement je regarde en fait c'est beaucoup plus pratique qu'un mousqueton et ça coûte le même prix vous en trouvez en magasin spécialisé ou comme les mousquetons magasins d'accastillage ou autre quoi mais mais primez la sécurité et la praticité d'utilisation surtout ça se déclipse tout de suite ça vient se clipser ça se déclipse en fait et ça on enlève on remet en urgence faut pas réfléchir toi david blanc d'amour qui me disait toi sur ma reste comme tu disais tout à l'heure les ceintures et les plans à mobiles sont top ouais ouais salut david mais ouais ouais les accessoires sont de qualité en fait quoi homer enfin tu prends homer et marais moi je suis très partisan de ces marques là pour tous ces petits accessoires en fait ils ont des trucs qui sont vraiment pas mal quoi manu ce qu'on disait le faut mieux privilégier la ceinture et le vaudrier vient en complément si tu as des douleurs de le dos ou si tu veux vraiment te surplomber pour être dans peu d'eau ouais je donne un exemple tu vas en tu fais une sortie bateau dans les 10 mètres d'eau t'as une flottabilité qui est comment s'appelle qui est neutre à négative à partir de huit mètres donc avec le dixième si tu débrouilles bien déjà il ya une chose primordiale c'est bien travailler son quart avec le plomb habituel on fait un canard de qualité on descend à quatre mètres sans problème il faut bien viser le fond et pas partir en diagonale et si tu es en bateau par exemple tu fais une sortie dans les 10 mètres d'eau juste la ceinture et puis tu te rapproches du bord tu te rends compte que bah il ya de la royale il ya du bar qui est vraiment vraiment au bord dans peu d'eau tu rajoutes un baudrier tu rajoutes des plans de cheville tu vas au bord tu pêches une heure très bien puis tu dis bah tiens je vais aller sur un caillou qui est un peu plus au large mais il ya 15 mètres d'eau faut vite pouvoir enlever son baudrier et éventuellement les plans de cheville et le lestage principal il reste sur la ceinture ça se fait faut que ça se fasse rapidement sinon on aura tous la flemme de le faire surtout en fin de journée et c'est là qu'on peut que ça peut être problématique quoi voilà d'accord et en petit accessoire là qu'est ce qu'on peut mettre sur les sur les ceintures je vois moi là j'ai j'ai mis le petit bobineau là mais on peut mettre un couteau on peut mettre des sacoches on va dire il ya énormément d'accessoires qui peuvent se mettre sur le sur les ceintures ouais en plus des plombs de bobineau tu as pas le plomb le gordon en fait tu as pas toi le plomb au mer le rouge là qui vient se glisser sous la cinture si je l'ai pour la planche ouais 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 bah ça c'est fantastique aussi comme plomb c'est hyper pratique et utiliser bien plus qu'un grappin à court crochet qu'un mousqueton il faut partir du principe que si on on doit enlever le plomb comme le plomb gordon ou le plomb subleste que j'ai vu tout à l'heure imaginez vous fait une remontée vous coincez la ficelle sous un rocher vous n'avez pas d'élasticité sur votre ficelle et en fin d'apnée vous restez bloqué à trois mètres de la surface vous allez agir comment s'appelle on un peu dans la dans la panique si j'ose dire donc un plomb qui s'enlève facilement ou un système élastique va vous permettre d'anticiper ou d'agir vite donc le petit accessoire le plomb gordon le plomb subleste les trucs comme ça ça c'est des accessoires en fait qui sont vraiment réfléchis qui sont pensés pour une pratique praticité d'utilisation il y a Picasso aussi qui fait un qui fait un grappin qui est pratique aussi mais il faut que ça se ça se glisse vite fait sous la ceinture et que ça s'enlève rapidement quoi parce que le grappin avec le mousqueton c'est voilà personnellement je vais dire il y a quelqu'un qui pose une question du coup il entend pas la façon il va regarder en rediff il pose la question c'est mieux d'avoir plusieurs plombs d'un kilo sur une ceinture ou plusieurs de deux étant donné qu'il veut virer le baudrier ça dépend combien tu mets de plomb moi j'ai personnellement j'ai jamais été fan des plombs de deux kilos mais je fais en fonction aussi de la quand j'en vends je fais en fonction de la du comment s'appelle du du lestage à mettre sur sur une ceinture pour quelqu'un si tu mets huit voire neuf kilos c'est vrai que les plombs de deux kilos vont prendre moins de place tu peux répartir deux plombs de deux kilos sur les reins ce qu'il faut aussi surtout c'est avoir un lestage qui est symétrique quand vous avez un lestage qui est dévié ça vous est certainement déjà arrivé vous roulez en surface vous penchez plus d'un côté donc en fait c'est bien à répartir ses plombs donc souvent un plomb de on peut superposer des plombs aussi pile au niveau du coccyx mettre un plomb de kilos avec un plomb d'un kilo dessus donc c'est savoir et ne faites pas l'erreur de recouper votre ceinture avant d'avoir glissé vos plombs j'en connais quelques-uns qui ont coupé la ceinture et qui sont de la merde c'est trop court ouais c'est trop court petit pour puis même juste pour la sécu quoi on peut l'attraper rapidement mieux que ça pendouille et que ça soit long plutôt qu'elle soit tout entortillé autour si on les fait longues comme ça c'est que les pros les font longues comme ça c'est qu'il y a une raison il y a julien qui me pose la question à quoi ça sert le bobineau le le bobineau il sert à marquer une pierre un trou quand tu as une action de chasse et qu'il veut revenir après moi je m'en sers pour pardon ça sert à baliser les homards de fabien valéry c'est ça et surtout on prend photo il y a les détecteurs gps dessus bisous non le le bobineau te permet bah tiens faudra que tu demandes à david bon david qui blanc d'amour qui bon qui est une vraieuse lui parce qu'il pêche profond mais le bobineau le bobineau dans une salle permet de permet de baliser une pierre en fait moi j'ai souvenir d'être allé pêcher un jour sur le plateau de la banque d'avoir repéré un des plus gros homards de ma vie en fait et sur un cas d'école mais vraiment tu repères la tâche de la surface enfin à demi coulée en fait et tu tu dis là il y a un homard quoi je regarde sous la pierre j'étais en fin d'apnée je suis tombé sur un bœuf un truc qui va faire quatre kilos je remonte j'en garde mon collègue je t'ai vu passer au dessus de la tâche t'as même pas vu le homard dommage pour toi quoi j'ai pas balisé la pierre on a discuté je n'ai jamais retrouvé le trou le homard je l'ai vu une fois j'aurais lâché mon bobineau il était bon après il était marqué je l'utilisais pas mal aussi parce que chez nous il ya souvent des vieilles torches j'appelle ça des torches c'est les bouts de filet entouré autour des comment ça s'appelle des pierres donc du coup je laisse mon bobineau dessus et je reviens avec le bateau et l'encre et je tire dessus pour enlever le filet mon bobineau me sert pas mal à ça ça peut permettre de marquer une pierre ça peut permettre en fin d'apnée de marquer une bas une seule un beau poisson plat qu'on a vu on pose délicatement le bobineau à côté on remonte on prend son temps la ventilation Christian et Franck en ont très très bien parlé je me permettrai pas de on va on va on va on va passer aux arbalètes mon copain parce que là on a on a on a allongé le truc là on va du coup pour votre plaisir on va allonger un peu le temps aussi je voudrais voulu que je vous explique un peu les montages d'arbalètes qu'il fait chez harimer et les quelques questions vous avez sur n'importe quelle arbalète il est il est doué le petit là bah le le comment s'appelle le montage d'arbalètes je t'avais dit qu'il tiendrait pas 30 minutes ça fait une semi-heure qui viennent avec nous un deuxième passionné dans la famille il suit un programme en fait de chasse parce qu'il ya déjà beaucoup de gens qui vont hésiter sur une longueur donc bah en magasin spécialisé on est là justement pour expliquer les compléments à savoir c'est ce qui est très bien c'est quand on part à la planche et partir avec deux arbalètes de taille différente les arbalètes sont là pour des programmes de chasse différents je vais utiliser un 115 pour le 110 115 pour le lieu je vais utiliser un 65 pour la royale je vais utiliser un 90 95 pour le sarre dans le renou c'est tout dépend mais je fais pas mal de systèmes en roller inversé ouais par exemple ces petits systèmes là ils sont sympas en fait l'avantage c'est que ça on a une portée qui est assez impressionnante et on a une annulation complète du recul je suis personnellement je suis absolument pas fan du double ou du triple sandeau parce que je pêche avec le poignet complètement détendu je vais vraiment mettre un comment s'appelle un j'ai le poignet cassé je vais mettre un coup de gâchette comme ça et la première fois que j'ai pêché en corse avec du double sandeau j'avais l'arbalète comme ça j'étais à la gâchon bah j'ai pris l'arbalète dans le nez je suis remonté je saignais du pif quoi donc je me suis bien fait chambré par les copains mais j'aime pas du tout en fait les doubles sandeau ça c'était un montage en fait pour un client pour un 55 en fait j'avais fait une amélioration d'un j'avais fait un mvd en fait un invert un zesso mais version custom en fait je m'étais inspiré de ce que je connaissais j'ai bien sûr rien inventé c'est des c'est des produits qui existent depuis ces rois sub il y a vraiment il y a une question là je te recoupe encore excuse moi tu mets un émerillon ou pas ouais tu as vu la question entre le dilema et l'amortisseur personnellement je mets un émerillon baril je mets pas d'agrafe parce que ben ça m'est déjà arrivé d'en ouvrir et je suis pas je suis pas hyper fan alors pour les gens qui vont me dire que tirer un poisson dans la tête si on n'a pas d'agrafe on n'arrive pas à sortir la flèche c'est pareil on parlera du matage d'ardillon une autre fois où tu l'as tu abordera ce sujet là mais le fait de relever l'ardillon en fait pour éviter qu'un poisson se décroche ça c'est une horreur pour sortir la flèche d'une tête d'une vieille d'un gros bar qu'on a tapé de face en fait ce qu'il faut c'est martes mater l'ardillon au niveau de l'axe un ardillon bien maté vous tapez sur votre flèche l'ardillon il reste bloqué comme ça en hauteur j'ai pas d'exemple sous la main en fait mais c'est pas grave mais on comprend bien je sais que chez eric on le fait avec une petite pince avec avec pointu et on vient serrer juste derrière la goutte comme ça l'ardillon reste levé et il se convoit de mer une fois que tu tires ton ardillon il reste bloqué donc ce qui est bien par contre rémi pour ta question c'est qu'un émerillon baril à savoir un émerillon baril vous regarderez à quoi ça ressemble ça permet si tu as un poisson qui tourne d'éviter en fait que ton fil tourne également que ça puisse faire des trucs comme ça et ce qui n'est pas pratique en fait voilà il y a Gure qui dit qu'il s'est pété une dent comme ça comme toi alors attends il y a Gael Gael cherche un petit moulinet pour son SK tu conseillerais quoi comme moulinet la chèque tu en as plusieurs marques bah le match 30 est très bien comme disait Ludo c'est un le rapport encombrement est très pratique parce que c'est le mieux on va dire pour pour moi de la gamme au mer et ouais le mini one je suis pas très fan mais voilà non non et tu en as d'autres marques que tu préfères toi ouais bah moi je suis gros partisan en fait de bah tiens je vais t'entrer mais ouais bah il ya ça bon après au niveau adaptation en fait faut voir comment ça s'adapte sur un SK40 faut que je vérifie au magasin dès que je dès qu'on pourra ouais mais c'est bien expliqué ouais ouais moi j'ai craqué en fait chez Hermès sub en fait où il y a LG aussi qui est très bien mais j'ai eu j'ai eu du LG j'en ai toujours mais j'ai vraiment craqué sur du Hermès c'est des moulinets avec un réglage à frein à billes donc en fait c'est en clip son déclipse le frein est très progressif et il ya un comment ça s'appelle il ya un bras en fait de levier qui se qui se défait et on a une on a quelque chose qui est très très pratique pour rembobiner le fil si on a besoin en fait un moulinet qui moulinet c'est vraiment une question de choix mais prenez quelque chose avec un frein de qualité et et pour ceux qui pêchent à la canne régler votre frein de moulinet comme un frein de canne à pêche c'est à dire qu'un frein léger avec un léger là par exemple je montrais avec une légère résistance avec un démarrage de poisson il prend du fil il n'y a pas trop de résistance et ça permet d'éviter de déchirer le poisson je pêche je ça m'est arrivé de pêcher avec un très 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 bon copain que je ne citerai pas mon draconnet mais qui laisse souvent ce moulinet grand ouvert et qui se fait embarquer 20 mètres de fil avec un lieu de 2 kg mais non il n'y a pas besoin en serrant un peu le frein il y a un très bon trêve de plaisanterie en serrant un peu le frein ça permet d'avoir un rush qui est maîtrisé de d'éviter un poisson d'aller dans les algues par exemple vous êtes dans une zone de courant vous tapez un beau poisson il va se mettre dans les algues bah ça peut être problématique et si jamais il est coincé le moulinet va vous aider on ouvre le frein on remonte avec l'arbalète on accroche la boîte sur l'arbalète on retourne chercher son poisson par exemple Sébastien là donc le choix de l'arbalète c'est beaucoup le goût après il y en a il kiffe les valentins il y en a d'autres il kiffe les Excalibur il y en a d'autres et ils adorent les Epsilon en fait c'est vraiment une question de goût pour débuter l'idéal c'est de prendre l'arbalète la plus simple possible donc voilà donc homer ouais bien sûr déjà prendre un truc super simple le marc valentin c'est toujours aussi efficace quand les gens disent que le guide flèche permet d'avoir une pression c'est bien mais un Excalibur moi j'ai débuté avec ça un marc valentin n'a jamais eu de guide flèche ça reste les fusils les plus utilisés en tir sur cible et il n'y a pas de guide flèche donc voilà ça veut tout dire c'est décoratif pour beaucoup d'arbalète après une arbalète c'est simple vous la prenez en main c'est la crosse et vous la prenez en main si vous êtes à l'aise tout de suite vous aimez tout de suite faut rester là dessus et certaines personnes ont tendance à dire j'ai acheté une nouvelle arbalète elle n'est pas précise toute arbalète est précise en fait il ya un contrôle qualité après le problème c'est quand on modifie l'angle de la crosse de ce qu'on avait avant et la nouvelle arbalète on se retrouve des fois à tirer au dessus parce qu'il ya une mémoire au niveau du poignet en fait donc en ayant des crosses bernard pérez il répondra un peu plus tard parce que là c'est vraiment spécifique ta question il répondra directement sur ta question ça sera plus simple je te remercie bernard renvoie moi la question en mp si tu veux je me ferais un plaisir de te répondre non même pas tu pourras aller sur la vidéo répondre aux questions si tu veux après quand tu as le temps oui d'accord il n'y a pas de souci il était bien là mais pour les arbalètes prenez quelque chose de relativement simple l'avantage en investissant un minimum dans un produit c'est d'avoir une une flèche de qualité des sandaux de qualité un obus de qualité un mécanisme de qualité parce qu'on peut avoir des arbalètes à 50 60 balles mais on va vite devoir changer la flèche on va vite devoir changer l'obus donc il ya un faire valoir investir un minimum dans un produit qui va vous permettre de de le garder longtemps j'ai souvenir d'un client il me disait mais tu n'as pas besoin d'acheter une arbalète à 200 euros tu prends une arbalète à 60 euros ça t'a fait le taf le mec il roulait en audi la 8 et je roule en berlingo je lis tes pilotes de formula c'est enfin c'est simple c'est du plaisir aussi quand on investit dans un produit c'est mais c'est investir dans quelque chose de qualitatif en fait un minimum pour avoir un retour sur investissement voilà d'accord il ya il ya franck valet qui posait une question le les bruits pour la dorade royale les agrafes et tout c'est pas c'est pas trop gênant ou faut mieux éviter non les dorades royale aime le bruit mais en fait c'est tu peux tu peux faire un bruit monstre mais faut surtout pas être stressé dans l'eau et pas être agressif au niveau de stade de des gestes qu'on fait la façon dont on aborde le poste je commence appelle on se tire suffisamment la bourre avec benoît panuela depuis des années là dessus je pense qu'il je me plaît à penser qu'il me rejoindra sur la finesse d'approche d'un poste mais on peut faire beaucoup de bruit en fait mais une fois calé en fait moi j'ai tendance à taper la crosse et sinon bah et homer les petits clics quand tu descends en apnique sur ton et quand tu descends ton pardon ton canard qui est parfait tu fais pas une bulle et que tu as l'agrafe qui vient faire sur ton fut tiens tu peux descendre il n'y a pas un poisson au fond je suis pas d'accord je suis pas d'accord c'est vrai que les bruits de fond les poissons adore ça les bruits de surface c'est juste une horreur ouais 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 et bon en général quand le poisson venait mais tu parlais des petits bruits si on aborde très rapidement les fish call j'en parlais mais c'est un truc malade ça marche trop bien ce truc là c'est c'est impressionnant ça marche bien c'est vrai les poissons les virages à 90 degrés c'est assez bluffant quoi il ya le oui c'est vrai les platines ont changé ouais elles ont changé les platines par il y avait une question le bouchard marlin et mel open je ne vois pas beaucoup de monde chasse avec c'est quoi ton ressenti dessus tu connais non ah oui très bonne arbalète bouchard fait des super bonnes arbalètes ils ont ils ont juste inventé l'arbalète en chasse sous marine non c'est le chat très très bonne très très bonne marque d'arbalète ça a toujours été très fiable les crosses sont fiables et petit bémol sur le stando qui peut être un peu mou mais ça ça sera court ce qui n'a pas de problème mais non c'est des produits qualitatifs au départ investir dans une arbalète comme ça au départ c'est très bien et je n'ai pas pu malheureusement que la personne qui vient de demander ça mais détrompe toi parce qu'il ya beaucoup de gens c'est une arbalète qui se vend bien il ya beaucoup de gens qui ont acheté une arbalète attend je suis en train de le rechercher ah c'est thomas la verdure voilà je suis content de moi non mais dur on sait que t'es très mauvais à la royale arrête de nous donner des conseils de merde martial aussi qui dit qu'il dit un moulinet dans le courant c'est super dangereux il a il n'a pas tort il n'a pas tort dans le gros gros courant c'est vrai que comme il dit là c'est mieux de tirer un poisson plus près et bien que tirer n'importe comment et de se servir du moulinet il n'a pas tort je suis pas je suis pas d'accord là dessus sur le moulinet je te rejoins pas du tout déjà il faut on s'applique sur un tir ça c'est clair et le moulinet quand tu as un lieu qui vient c'est qui va s'enraguer dans les algues on va pas le chercher on ouvre le moulinet on court pas après le poisson on remonte qu'il a vidé le moulinet on coupe mais ça évite premièrement de perdre son arbalète je pense que s'il y a autant de normands qui pêchent avec des arbalètes à moulinet c'est qu'il y a une bonne raison mais martial t'as beaucoup de talent moi je je bave à chaque fois sur tes vidéos mais pour des gens lambda qui font des apnées d'une minute une minute trente un moulinet c'est une sécurité moi je vois pas le danger là dedans mais si tu peux étayer en fait le propos je serais très intéressé là dessus bah quand t'as un poisson qui va vraiment s'enraguer et tu veux te battre il est con le lieu jaune moi quand je le pêche en dérive dans le courant sur des fonds assez conséquents je tire le premier truc qu'il fait il fonce dans les laminaires donc faut le brider tout de suite et si tu enroules autour des pieds de laminaires soit tu laisses ton arbalète au fond soit tu vas le chercher c'est dangereux très dangereux soit tu comment ça s'appelle soit touffes ton moulinet tu remontes à la surface avec ton moulinet et il y a Johan qui est présent avec nous là et Jérémy aussi de chez Cabesto Johan est d'Atlantique Plongée c'est les vendeurs donc des magasins on va dire qu'on connaît quasiment tous mais c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de parler avec les vendeurs comme on fait avec le job et c'est vrai que les conseils que donne job c'est pour tous les magasins il n'y a pas forcément un magasin meilleur qu'un autre l'idéal c'est de faire surveiller les artisans plutôt que les grosses structures comme je ne citerai pas ça commence par un N même s'ils font du matériel aussi très bien et ils en vendent mais bon c'est plus facile de trouver une masque, une sangle de masque quand elle vient de péter que de la commander, de la recevoir 5 jours après voire pas du tout c'est mon ressentier c'était le petit coup de pub pour les mecs qui sont hyper actifs sur les réseaux comme vous l'êtes tous maintenant dans les magasins de proximité si on peut dire ouais il faut faire marcher les commerces locaux ça c'est bien ça Johan par exemple on a vu avec Johan on verra ça dans la saison avec Johan et Yvan d'Aqua Sport on a fait une sélection d'une gamme spéciale de chez Crécy aussi qu'on aura dans les points locaux qui ne sera pas disponible sur le net et qui sera spéciale pour les magasins indépendants spécialisés avec tous les petits accessoires de la gamme Crécy Espagne et c'est un grand merci à Laurent Bérard qui nous a permis justement de nous ouvrir c'est des petits accessoires à la con mais qui sont super bien des amortisseurs silicone je joue avec depuis une demi-heure des amortisseurs silicone plutôt qu'en latex ça coûte un petit peu plus cher mais c'est beaucoup plus résistant dans le temps par exemple le latex a tendance à cuire on connait toujours l'amortisseur qui colle moi j'en ai fabriqué une soixantaine l'année dernière j'ai pas eu un mauvais retour enfin si vous en avez eu si ça a lâché ou pas n'hésitez pas à le rencontrer j'ai plus de mauvaises nouvelles par rapport à ça mais c'est des solutions tiens on bosse en ça et maintenant c'est fabriqué j'ai oublié Guillaume du vieux campeur pardon Adrien aussi je vais me faire engueuler ils sont présents aussi c'est les magasins de Paris de Lyon de Clermont donc je suis désolé j'essaie de ne pas oublier même si c'est pas évident de lire tous les noms mais donc là ce qu'il y a c'est que vous voyez on a beaucoup de questions vraiment super précises et comme dit David Blondamour au bout de 12 minutes d'un gâchon mieux vaut avoir un mouillet parce qu'avec un vieux de l'homme 3 kilos ça peut être super compliqué ça ouais bah faut le sécher quoi c'est tout quoi c'est ça faut le sécher comme a dit Martial tu tiens dans la joue et tu tires comme un fou et tu remontes mais Lolo n'est pas là et puis Lolo il n'y a plus besoin d'en parler mais effectivement je ne l'ai pas cité Laurent Khalifa donc de SportMed dans le sud je ne suis pas là pour faire la pub des magasins mais il faut le dire quand même c'est bien et le matériel Laurent c'est une institution quand même tu as dit excuse moi non je disais Laurent c'est une institution on ne peut pas enfin tout le monde connait SportMed même les concurrents tu vois ce que je veux dire mais non non c'est bonjour Laurent continuez à nous poser vos questions nous on va vous faire un petit bisou parce que vous voyez il est 7h-5 on a déjà pris un bon quasiment un quart d'heure de plus là on peut remercier Geoff et le petit derrière c'est lui donc de bien nous avoir éclairé sur le lestage et sur les arbalètes il ne faut pas hésiter de le contacter au magasin sur sa page perso aussi page pro il faut vraiment hésiter tous conseils comme tous les tous les vendeurs à l'heure actuelle sont vraiment très proches de nous c'est ça qui est super agréable même pour les merdes d'ailleurs beaucoup pour les merdes ça j'aime bien et donc les sponsors sont là aussi merci en tout cas de m'avoir contacté j'apprécie beaucoup c'est cool puis ça fait plaisir aussi c'est avec plaisir d'être un peu comme au boulot parce que voilà on commence à se tourner les pouces gentiment à la maison c'est clair mais il ne faudra pas hésiter Geoff tu vois dans la vidéo tu auras tous les commentaires d'aller reprendre et répondre aux questions comme ça les mecs vont bien être renseignés encore plus précis que ce qu'on leur a dit là et voilà je te fais une bise je te garde en off Geoff deux glaçons dans le whisky tu ne te sauves pas tu ne te sauves pas bon voilà donc un petit live super on était plus de plus de 170 à un moment donné donc en permanent on doit dépasser vous voyez plus de 250 vous êtes super les gars c'est top demain donc on sera vendredi et vendredi c'est chasse dans la purée donc on va être avec petit Jérémy qui a commencé les lives avec moi qui est au top il habite la Vendée maintenant avant il était dans les côtes d'Armor et donc il va nous nous montrer comment distinguer les poissons comment il faut adapter sa pêche et tout quand il n'y a pas de visite du tout donc voilà donc je vous remercie tous bonne soirée bon apéro surtout c'est le c'est primordial il faut vraiment garder la forme et pas hésiter donc du jus de citron c'est le meilleur avec ce que vous voulez avec allez je vous fais un bisou à demain merci 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 equitable